Donc, j'ai envoyé l'invitation. Ah, voilà. OK. On y arrive enfin. Ça va. OK. Déjà, c'était compliqué, mais bon, on y arrive toujours. Donc là, on attend encore que les gens arrivent au fur et à mesure. Ce qu'on va faire, c'est que on va parler. Tu vas te présenter. Tu vas nous parler de ce que tu fais. Moi aussi, je vais me présenter rapidement. Et après, on va parler du coaching. Et on va essayer de faire une version adaptée, le plus adaptée possible à comment partir de la Tunisie ou du Maroc ou de l'Afrique pour travailler en France. Et si on veut même être encore plus radical, on fait pour des ingénieurs IT, comment partir en France pour travailler dans des ESM, dans des SS2. Il faut qu'on fasse un truc le plus pertinent possible. Je pense que des vidéos de coaching en général, ça existe. Je pense qu'on n'a pas de vraie valeur ajoutée à faire. Les questions, les trois qualités, les trois défauts, ce genre de choses. Par contre, ce qui pourrait avoir du sens, c'est qu'on fasse un truc spécial. Le format s'intégrera. Et comment partir en France et accélérer sa carrière en France en tant qu'intenieur ou développeur en direct. On attend que ça se remplisse un peu. Et après, de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. L'équipe va nous les mettre à disposition après et on aura l'occasion d'échanger. D'accord, ça te va comme ça ? Oui, super. Présente-toi. Je suis un ingénieur en études de développement à la base. J'avais j'ai deux yeux comme tout le monde. Pas comme tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas les deux yeux. Oui, mais en Tunisie, il y en a pas mal de... Franchement, en tant que Tunisien, on a la compétence, franchement, ça se voit déjà. Toi, tu peux parler de ça mieux que moi. On a la base de l'Igé ou l'Igé ou l'Igé ou l'Igé ou l'Igé. Je crois que ça fait l'Igé ou 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 l'Igé. Mais oui, c'est bien, c'est quoi ? Il y a des gens qui sont des millions. Voilà, donc, il y a un qui m'a raconté qu'à la base, j'ai une étude de développement à la géologie de jeu. Au début, j'ai dit qu'on a fait un petit peu, avec quelques boîtes, les deuxièmes, les deuxièmes, les deuxièmes aussi, les deuxièmes, les deuxièmes, c'est ça le problème, c'est que toujours, on travaille chez le client, le final. C'est un éditeur, généralement, on a les éditeurs. Donc, on a fait des entretiens avec les clients, etc. Donc, on a postulé, on a fait des entretiens avec les clients, ça fait cinq ans, plus que cinq ans. On a fait un certainement avec des clients, on a dit, c'est Allianz, l'assurance, on a fait la bourse de Paris Euronext, ou Lyon, ça fait plus que trois ans chez la Société Générale, en tant que Tech Lead. Voilà, voilà. L'autre casquette, c'est que tu fais aussi, donc tu travailles avec la société X-Team, et tu fais aussi le coaching et le testing des candidats. La validation technique. La validation technique et le coaching, les refontes de CV et tout. Ça sera ça notre sujet, en fait. Bon, je me présente rapidement, Nassar Balmabouli, je suis le fondateur de Sintegra Consulting, et bon, moi, durant ma carrière aussi, j'ai recruté des ingénieurs, et j'ai eu l'occasion de les coacher, de refaire leur CV, et même de découvrir des différences importantes capitales entre un CV tunisien, un CV français, et même, on a découvert aussi, on a essayé de positionner quelques sociétés, ah si tu as travaillé avec nous là-dessus, on a essayé de positionner quelques candidats directement avec la Silicon Valley, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un CV américain, qui est complètement différent du CV tunisien et du CV français. Bernard Lyon, on va parler essentiellement de la France, des Tunisiens marocains, africains qui veulent partir en France, comment tu veux qu'on fasse ? Est-ce qu'on commence étape par étape ? Tu nous dis, qu'est-ce que tu as vu de gros sur le CV, la préparation d'entretien, l'entretien lui-même, comment tu veux qu'on... Je veux bien commencer avec le Haja, il est à 90% entre les ingénieurs, il y a la notion qu'il y a dans la France, mais il y a la notion qu'il y a dans la SES-2i qu'il y a dans la SES-2i qu'il y a dans la SES-2i. C'est pas ça l'idée. Donc déjà, je veux dire que ta définition de la SES-2i est la première fois. Donc la SES-2i à la base, le consulting, à 99% le mode régie chez les clients, c'est rare qu'il y a des projets en forfaits à la SES-2i. Donc là, il y a des choses. Donc l'Égypte, c'est bon, si on t'a arrêté, on t'a arrêté la SES-2i, on t'a arrêté. Non, on t'a arrêté. La SES-2i, c'est le filtre. Le client, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est le client... c'est une fois qu'il a fait l'entretien et qu'il est accepté, il va à nouveau faire un autre entretien, voilà, plusieurs autres entretiens quand il arrive au temps. Après ça, il y avait beaucoup de candidats qui étaient étonnés quand on leur demandait qu'on allait leur faire un nouveau entretien. Donc, oui, ça c'est le B.A.B. en fait, pour venir travailler en SES-2i, sachez que vous allez devoir être positionné sur plein de clients. Toi, tu l'as vécu d'ailleurs. Plein de clients, tu vas faire plein d'entretiens et dès que cette rebelle fait quelques entretiens, il est là qu'il va choisir. Donc, l'entretien, même si tu as réussi l'entretien à la SES-2i, il faut que tu te prépares à le refaire, à le re-réussir une fois que tu arrives en fait. Voilà, exactement. Donc, voilà, généralement, les clients, si on prend par exemple la société générale, tu sais, comment ils sont exigeants. Ça, il y a des étiquettes. Voilà, donc, il faut que tu as l'entretien, vraiment, il faut qu'il s'arrête à l'entretien. Il faut qu'il s'arrête à l'entretien, juste à la SES-2i, mais il faut qu'il s'arrête à vraiment ce que je vais faire. Je ne vais pas dire à l'entretien. Il faut qu'il s'arrête. Le problème, le problème, surtout, c'est que il y a l'esprit en tant que d'autres, c'est bon, tu as l'entretien. C'est pas ça, l'objectif, pour convaincre le client, il faut qu'il s'arrête, il faut vraiment attraper la chose qu'il s'arrête. C'est ce que ça a l'entretien généralement. Donc tu fais bien de le dire, il y a des entretiens où ils posaient des questions tellement basiques sur le garbage collector. Après, je ne sais pas où est-ce que la technique est-ce que la technique ? Ils ont posé la question sur la complexité, sur le garbage collector et la question. En fait, ils ne savaient pas ce que c'était. C'est quoi le Big O ? Ils ne savaient pas ce que c'était. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un... je sais qu'ils n'étaient pas mauvais, mais c'est juste qu'ils n'ont pas préparé. Il y a des questions qu'on va vous poser juste pour savoir si tu as préparé ou pas. La théorie, malheureusement, malheureusement, les clients en France ont aimé la théorie. Il y a une partie de l'entretien pour 25% ou 30%. Vraiment, la théorie, il y a une définition de la théorie. Même si il y a une expérience de l'experience par exemple, la création de l'entretien, je ne sais pas de l'entretien. Il y a une expérience de l'entretien. Il y a une expérience Peut-être qu'il y a une expérience de l'entretien. de l'entretien. Du coup, il y a une expérience de garbage collector qui n'est pas qu'il y a une expérience de l'entretien. C'est vrai, je me dis que l'occasion n'est pas reçu de l'entretien. Je me dis que c'est ce qui fait. Mais il y a une expérience qui ne va jamais un objectif. Vous savez, généralement, les clients ont des projets qui sont des millions d'euros. Les mèches qui sont des millions sur le site sur les lignes de code que je suis sur le plan réglementaire ils ont peur mais je ne sais pas avec ça désolé Kassa donc je suis d'accord avec toi ok, quoi d'autre, qu'est-ce que tu veux qu'on mette aussi en avant un peu un avis, donc là on verra les questions des candidats, je vois qu'il y a des premières questions qui arrivent sur LinkedIn, par mail et sur Insta quelle a été l'autre découverte, l'autre surprise l'autre étonnement que tu as eu, en fait, des choses c'est comme ça que je fonctionne généralement je vois des choses que moi je considérais comme normal et je me rendais compte que les candidats, en fait, c'était pas normal pour eux il fallait qu'on les forme là-dessus et qu'on leur explique sinon, j'ai besoin d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des questions les questions, c'est-à-dire qu'il y a des questions les questions, c'est-à-dire qu'il y a des questions surtout les notions les questions, c'est-à-dire qu'on a la version de la version, je ne sais pas de la version du framework de la technologie c'est bizarre, c'est-à-dire qu'il y a des questions par rapport aux contribuents c'est-à-dire qu'on a des questions pour moi, en tant qu'émocriteur c'est déjà pour lui qu'il y a des questions qu'on a déjà leiyim qu'il y a des questions on est déjà intéressé qu'on a l'évoluzing l'omore, c'est-à-dire qu'il y a des questions je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas important, non, c'est très important, déjà, il dit qu'il veut être à la page, qu'il veut, il dit qu'il est génétique un plus au cours du projet, c'est ça, on a fait quelques coachings ensemble, sur Facebook, j'ai annoncé que j'allais faire, la dernière fois, c'était une centaine, et après 50, ça prend du temps, en fait, tu te rappelles, quand j'assiste avec toi au coaching, je leur dis, une des choses, il faut oublier les questions du client, de la ESN ou de l'expert technique, il ne te pose pas la question pour avoir vraiment la réponse, en fait, il y a des questions qu'ils te posent juste pour savoir si tu as préparé ou pas, ça va donner une information sur ta motivation pour l'entretien, il dit voilà le nom de la société, et tu ne sais même pas ce que c'est, je comprends, nous on veut partir en France, on s'en fout en fait, il faut qu'on soit plus regardant et il faut qu'on se mette à la place du recruteur pour lui dire, c'est toi que j'ai choisi et pas un autre, parce que, en fait, l'autre signal que ça donne, si tu as un seul choix, on va dire, c'est que tu n'as pas le choix, tu n'es pas bon, mais les très bons, comment ils perçoivent les choses ici, tu l'as vécu, tu le comprenais, si tu es bon, c'est que tu as eu plusieurs offres et tu as choisi cette société-là, tu as eu plusieurs entretiens et tu as choisi cet entretien-là, et donc du coup, il faut lui dire, j'ai choisi votre société parce que vous êtes une société à taille humaine, parce que vous existez depuis dix ans, parce que vous êtes spécialisé sur la technologie, parce que vous avez l'âge moyen et blablabla, en fait, il faut trouver des arguments, tu as vu que l'ingénier informatique est spécialisé sur les choses, C'est ce que l'on entend à cette façon. Quand on dit souvent, tu as vraiment une CVB dans le dotnet ou Python ou Java, ça ne l'aura pas intéressante. Si, c'est une question qui est intéressante, on peut dire qu'on a une chose à l'ahe, il n'est pas intéressante, il est pas sûr qu'il est un gars qui est un gars qui est un gars qui estime, mais généralement les SS2I, ils recrutent eux par spécialité, Java. Voilà, c'est de faire des CV par Techno. Ça ne me dit que c'est qu'un CV qui est tout le monde. donc tu mets sur le CV, tu mets le titre développeur Java G2, tu mets toutes tes expériences Java G2, après si tu veux mettre un truc du genre développeur back-end ou la full stack ou la autre en fait voilà, donc après tu vas nous dire c'est quoi les best practices comment on peut leur appeler les bonnes pratiques déjà, voilà les bonnes pratiques de l'année c'est vraiment c'est vraiment le titre c'est le CV, c'est le premier c'est le premier, c'est le premier c'est le premier, c'est le premier c'est le premier, c'est le premier Java G2E, Angular c'est le premier, c'est le premier Full Stack, c'est le premier c'est le premier, c'est le premier je te dis, c'est le premier Full Stack, par exemple je te dis, je ne sais pas Swing ou quoi ce n'est pas ça que je cherche donc c'est vrai tu te dis, engineer Full Stack Java Spring, Angular Java, Dot Net, Angular je fais le titre que nous avons déjà un peu de l'arrière il faut déjà il y a En fait, c'est qu'on a l'inverse, en fait, il faut rouler un full stack dans tous les CV. J'ai eu un client la semaine dernière qui m'a remonté ça, après c'est le fondant. Tout le monde met full stack parce qu'il pense qu'il n'y a que ça qui peut les aider à partir. Et malheureusement, ça ne te fake pas, c'est un petit salaud comme ça. Voilà, je suis le meilleur à dire ton entretien, juste quand on a fait ça, c'est un full stack. L' shin, on est l'envers, on a dit, on a fait le fondant, alors on a fait la tâche du seconde mais sans pas, on a fait le fondant. Alors on a fait le fondant, on a fait le fondant, il dit que j'en ai eu le 3 mois avant d'appliquer le fondant de Banglao. Il lui dit qu'il y a eu le fondant d'un full stack. Il dit qu'il dit qu'il s'agイ Mind a pas, une autre personne, on n'a pas répondu. Les deux людей dans les trabajar dans le fondant, après on a fait le fondant, on a fait le fondant dans les Cindy et il y a deux choses. Et si on dit « non, c'est ingénieur, j'y vais, c'est à toi de choisir. » Parce que vraiment, je n'ai pas c'est à toi. Donc il faut que les recruteurs, les commerciaux, les chèques, les clients, il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut que les clients, il faut que les clients, il faut que les clients, c'est ça. Donc il faut que les clients, ils disent « avec des connaissances, sans francs, ou des choses qui sont à toi. » Dans la pratique, si je résume ton conseil, il faut faire du storytelling, il ne faut pas mentir. Tu peux dire que tu es passionné par l'informatique, tu peux dire ça, mais tu ne peux pas mentir sur les technos et dire que tu as travaillé sur toute la partie du projet, alors que toi, tu as travaillé juste sur une partie. En fait, ça crée une mauvaise, une déception en fait. Et la déception, en fait, il vaut mieux qu'il ne s'attende à rien. Ce n'est pas top, top, mais ce n'est pas mauvais. Plutôt que tu lui vends du rêve au début, ou battre l'entretien, tu tueurs tous tes moyens. Donc, je ne suis pas en train de mettre en avant des sujets, des choses que tu as faits à titre perso, des choses que tu as faits dans le projet, mais rapidement en mode transverse. Mais le mensonge, c'est un art. Ça se prépare. Donc, c'est quoi la dernière version de Dotnet ? Quelle version d'Angular ? Et toi, tu ne sais rien dire. Ça prouve que tu n'as pas préparé ton entretien. Je suis vraiment sûr que ce qu'ils cherchent souvent, c'est est-ce que tu as préparé tes entretiens ou pas ? Est-ce que tu es passionné par ce que tu fais ou pas ? Après, bien sûr, ils ne savent pas que nous, on a des conditions asapes dans le Tunes, dans le Maghreb, dans le Sénégal. On ne peut pas choisir ce qu'on va faire ou sur quelle technologie on travaille. En fait, il y a du PHP qui arrive, on fait du PHP, après il y a du Java, il y a de l'Angular. Malheureusement, c'est ça le... Non, il y a des 1000 ans pour voir une technique. Si tu as des questions, on va parler avec toi. Comme tu te dis, on a vu la version de la précédente, et tu te dis, il y a ton de tes, il va dire que tu asupis de ton entretien, Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ce qu'il y a un autre chose que tu as vu, c'est qu'on a vu, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit d'une 8 ans de l'expérience, et c'est qu'il y a titre de Twitter.net. J'ai dit qu'il y a un phénomène de PHP ou d'autres. Il y a un petit peu d'urgence. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps. J'ai juste un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu d'urgence. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre ? Je vais vous donner des questions. Je vais vous donner des questions. D'accord. Donc, juste rapidement, j'ai des retours d'expérience suite à des entretiens, à des questions généralement, les candidats qui ont eu le français, ils s'intégreront. Donc, j'ai des questions, les questions, les questions, les questions, les questions. Les SS2J, généralement, ils cherchent des gens qui ont des gens. C'est à dire, quelqu'un qui... Ça, c'est primordial. La seule question est d'avoir essayé de me dire, ils n'ont pas assez triste. Ils n'ont pas d'écrire des français. Ils n'ont pas d'écrire des français. Ils ne ont pas d'écrire des descentes. Ils n'ont pas d'écrire des Français. Donc, ils n'ont pas besoin d'écrire des français. Mais moi, je dois avoir toit d'écrire. Tu re виде de faire duordage. C'est un autre. Le deuxième. C'est à dire, il s'aime. Ils ont fait la même chose. En fait, dans la pratique, Zeda, il faut être un peu humble. Même si on est très bons, on est des bons développeurs, on a fait un pas de plus simple, il a réservé une salle. Tu sais comment ça marche ici ? Il a réservé sur son agenda, après il est allé dans une salle de réunion, il a réservé. Je te disais comment il est allé dans la salle. Non, il n'a pas de plus. Oui, il n'a pas de plus. Il est allé dans la salle. Il a été évoqué dans le coaching. Ça fait un peu... Pour gérer ton stress, essaye de voir si tu rencontres un expert technique qui est en train de faire. oublie que c'est bon, c'est en français, c'est un peu plus... Pour être déstressé, tu fais quoi ? C'est ça en fait la discussion. Après, ce qu'il faut placer dans les ordres de l'entretien, c'est qu'il faut que tu trouves le moyen de lui montrer que tu es passionné, sans lui dire « je suis passionné par l'aromatique ». Il faut lui montrer ce que tu fais, les side-projects que tu es en train de faire. Il faut lui montrer que tu es quelqu'un de sérieux. Et ça, tu as préparé ton entretien, tu as préparé le fond qu'ils vont mettre derrière eux. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut mettre ? Non, mais après, bien sûr, génération AD, le costume n'est plus à la mode, d'après ce que j'ai compris. Par contre, tu ne peux pas passer un entretien avec... Oui, c'est un entretien avec les clients au minimum. C'est un entretien avec les clients au minimum. Voilà, donc il faut qu'il y ait plus de temps que tu es sérieux. En plus, dans la France, on sait quand même que l'étiquette est en France. C'est pas la culture anglo-saxonne. Non, mais quand tu vas travailler, il va te placer à L'Oréal, il va te placer chez Louis Vuitton, il va te placer chez Air France. Voilà. C'est un entretien total des sociétés. Je vais rentrer, tu vas voir tout le monde en costume, tu ne veux pas être le seul à être en tee-shirt, à mon avis. Voilà. Non, c'est ça, oui. Bon, ok, donc on peut commencer à regarder les questions. Oui, donc je te pose les questions au bras, Bradik, à toi de voir. Bon, il y a des questions concernant le salaire, ça je vais en parler après. Comment préparer l'entretien ? Est-ce qu'il faut poser des questions à l'entretien ? Oui. À la fin de nous. Est-ce que la lettre de motivation est importante ? Je vais vous dire, non, la lettre de motivation ne sert à rien. Si quelqu'un vous demande une lettre de motivation, c'est que lui, il ne travaille pas avec lui. C'est qu'il est vraiment, vraiment à l'ancien. Les questions des défauts, comment l'aborder ? Bah ça, franchement, les questions génériques, les amis, vous allez les trouver sur Internet, c'est très, très, très... Ou l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Non, non, ils peuvent te poser la question, mais pour savoir si tu as préparé ou pas. En fait, ils s'en foutent de la réponse. Ce qu'ils veulent savoir... Voilà, mais voilà, j'ai des réponses à l'âme de l'âme de l'âme. S'il te dit, s'il bascule en anglais, il te dit, do you mind if you continue in English or not ? En fait, ils s'en foutent de savoir si tu es fluente ou pas, parce que très peu, même lui, il n'est pas fluente. Par contre, si tu te décomposes complètement, tu n'as pas anticipé. En fait, il faut préparer les premières réponses. Si tu parles anglais, c'est licentiel, c'est une autoroute pour le succès ici en France et en Europe. Si tu ne parles pas anglais, tu as le temps, tu peux monter en compétence tranquillement. Mais quand ils te posent la question, il ne faut pas que tu te décomposes. Ah oui, oui, oui. C'est déjà un petit tas. C'est une demande... Francis, déjà, ne parle pas du français. Il y a des choses qui ont dit, il y a des choses qui ont dit, est-ce que tu as une question de savoir ? Ou si tu as des questions en anglais, est-ce que tu as des choses qui ont des projets ou qui ont des questions ? Il y a des choses qui ont dit, il y a des choses qui ont dit, il dit, parlez-moi de votre dernière expérience. Il dit, bonjour, je m'appelle Abdelhamid, blablabla. J'ai eu mon diplôme en 2007. J'ai fait mon PFE. Il dit, parlez-moi de votre dernière expérience. Et tu sais, ça, c'est dû au stress. Non, mais ça, c'est dû au stress. Mais tu sais comment les clients interprètent ça ? Ils disent, oui, en fait, ils ne comprennent pas les questions. Je dis, non, mais bien sûr qu'ils comprennent. Tu vois, ils parlent bien, on s'est comme ça. C'est juste avec le stress. Voilà, en fait, avec le stress, il oublie la question que le client lui a posée. Et il fait qu'ils ne comprennent pas les questions. Donc ça, c'est, il faut... C'est plus un truc qui, il faut, il faut. Tu veux dire, il faut comment il faut faire le stress. Tu veux dire, il faut faire le stress. Il faut faire le stress. Tu veux dire, il faut faire le stress. 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 Il n'est pas possible de faire des techniques techniques, ce n'est pas possible de faire des techniques, et ils n'ont pas peur de ce genre. Donc ce qui doit être dit, surtout les gens qui ont des expériences, ça ne sert à rien à parler de l'autre. Comment est-ce qu'il y a le meilleur processus ? Comment est-ce qu'il doit faire ? Si quelqu'un a plus de trois projets, ça ne sert à rien à parler de l'année 2016-2015. Si quelqu'un a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. J'ai deux préférences. Et surtout, avec le temps où tu vois les entreprises, c'est une heure déjà. Le fait d'avoir un projet d'argent, parfois ça prend plus qu'une heure. Donc, c'est qu'on appelle quelqu'un qui commence à faire un projet qui s'est fait, déjà, ce projet qui va faire, c'est qu'ils ont dit, il faut parler avec eux. À peu près, c'est ce qu'ils ont demandé à parler, c'est qu'ils ont dit deux types. Donc, ils n'ont pas de faire des choses, ils n'ont pas de faire des choses. Oui, c'est ça le meilleur. Donc, ils n'ont pas de faire des choses. Ils ont généralement, ils n'ont pas de faire des choses, ils n'ont pas de faire des choses. Ils n'ont pas de faire des choses, ils n'ont pas de faire des choses. 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 En fait, moi, je dis qu'on a un entretien. D'ailleurs, c'est un des entretiens. En fait, il faut voir l'entretien. Comme un jeu vidéo, en fait. Kim a Super Mario. Il y a des choses que tu vas dire, tu vas gagner des étoiles, de l'argent, des points. Il y a des choses que tu vas perdre des vies. En fait, c'est-à-dire qu'il n'intéresse pas. Ok, tu postules pour un poste de développeur Java Spring Boot. Si toi, tu lui parles du PHP ou du C++ ou de l'argent, tu es en train de perdre des vies. Par contre, ce que tu dis autour de ce sujet-là, c'est des points positifs que tu vas gagner. Et l'autre chose, elle est contre-intuitive. Il faut, dès le début, gagner des points. Maintenant, j'ai mis les trois là. C'est un projet Spark et Scala à Malta. On va s'arrêter sur ce projet-là. Et voilà, il commence les questions. Donc, tu commences là, on va s'arrêter des points, marquer des points. Ça va s'arrêter, par exemple. On choisit généralement le projet. On a créé le CV, on a créé le CV. Mais on a dit, par exemple, je vois l'expérience Mark Union, ça m'intéresse. Mais ça va bien, on va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Oui, il peut y avoir. Quand on dit java ou la dernière expérience, je ne sais pas, c'est du cloud ou l'axe. Tu postules pour le cloud et la dernière expérience Java, tu n'es pas obligé de parler de la dernière expérience. Tu peux juste parler de… Tu lui dis, j'ai cru comprendre que le post était sur ce sujet-là. Je vais vous parler de ça. Tout ça, si c'est un petit peu… Non, jamais ça. Tu vois que tu veux faire un petit peu, tu peux voir un petit peu 80% en nombre. Il faut toujours faire un petit peu. Ça s'arrêtement. Ça s'arrêtement. Tu peux même parler du cloud ou le cloud. On peut dire qu'on va s'arrêter. Il faut que tu peux, on va s'arrêter. On va s'arrêter, au moins, on va s'arrêter la information. On va s'arrêter. On va s'arrêter. On va s'arrêter. le plus important que je t'ai posé c'est comment préparer l'entretien en fait qu'il fait si il prépare donc les entretiens comme comment qu'on m'a quitté qui ferme un entretien de la ss2i l'entretien que l'on a l'appel à qui on est intéressé l'entretien de la ss2i c'est là où on veut maintenant l'arrivée c'est des gens qui sont actuellement au maghreb et qui veulent venir en france pour travailler dans une ss2i donc après on parlera enfin maintenant on a encore les clients exactement ça peut demander si je vous fais que je sais pas si la caméra c'est pas grave d'accord en tout cas en tout cas qu'il faut qu'on s'assure l'entretien de la ss2i il faut être le plus important c'est au moins il y a une belle impression qu'ils n'ont pas mal que les compétences qui ne sont pas mal qu'ils n'ont pas de compétence les gens qui ont elles ont une compétence qui ne sont pas toipe cetteicamente gebaut qu'on doit être à la ss2i, qu'ils n'ont pas de compétence de la ss2i qu'on s'en dé rahat au match qu'on te donne voilà les informations à l'alien mais en bateau d'un accueil à les projets ou à l'action à des tâches bon mais l'autre qui est un projet contexte général et j'ai un projet connu comme c'est ça l'erreur maintenant l'étire barché généralement le projet je me confie comme si technologie mais qu'il s'est à mettre en trois technologies fait plus ça rien que tu as qu'il s'est à la fin si technologie à un projet contexte général c'est ça l'idée c'est quand tu parles d'un projet oui l'artine est un exemple de projet donc tu parles tu expliques ce que c'est tu dis quelques mots dessus et tu poses la question tu leur dis est ce que vous voulez que je vous détaille un peu plus voilà tu rentres directement tu commences à te déjà voilà dansப le projet à l'âge d'alimentaire un autre get world un concours à tabin en trois Je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai un projet, mais j'ai un projet confidentiel. Est-ce qu'il y a un exemple ? Exemple ? L'imagination, supposons un projet, aujourd'hui, j'ai un projet X. D'accord ? Ça fait deux ans, j'ai un projet. Donc, c'est bien, c'est notre moule, depuis mars 2019, 2020, j'ai travaillé sur le projet, qui est le contexte général. J'ai un projet, pour l'application, En général, il y a un projet de base, pour l'application, disons à AXA, ou à Total, ou à Vermega, j'ai pas à Vermega. À AXA, par exemple, un grand projet, un mega projet, par exemple, à Vermega, j'ai un projet qui s'est fait de 1001, j'ai pas de gens, j'ai un projet, j'ai un projet qui s'appelle Axa Life, tu te l'appreste, 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 quand j'ai une personne qui s'attaque, tu te l'appreste, avec l'équipe en tant que développeur java j2o bac entre principalement même si les compétences font ailleurs mais où le fait que ça ne marche pas en fait le fait marche mais il faut bien le fait qu'il faut préparer les réponses voilà à l'agent voilà c'est juste qu'on ne va pas préparer sinon c'est pas mal qu'il va pas mal qu'il belby va pour l'année l'indicé j'aime qu'une par exemple béfi règle règle peut-être frilans c'est de ma belle mme un projet l'indique de manille il y aura fait j'ai on dirait oufie parti front on t'a fait mali java j2o en ti ande andeck confiance sur les compétences ita coltia un accès dans les full stack java j2o réacte à le projet de tu en taille réacte il est cool alors je n'ai pas les modules et je m'écoute ma tombe autrement ma nao c'est pas grave c'est une née ouhaha qu'est ce qu'on n'a où qu'est ce qu'on n'a où qu'est ce qu'on n'a où qu'est ce qu'on n'a à l'agent le week-t-il j'ai fait d'ailleurs qui m'a qu'on n'a qu'on n'a tu sais rien ni tu en es tu as non des compétence technique dans le boss searching même pas de conneries c'est pour qu'on n'a qu'on n'a qu'est ce qu'est ce qu'on n'a c'est qu'on n'a qu'a qu'un projet de front ou back dans react ou java ou tu joues à ce qu'on n'a qu'on n'a qu'est ce qu'on n'a qu'est ce qu'on n'a pas de사 pour construire un petit peu de formation ce n'est pas du faux stack en deuxième C'est bien si tu as l'a qu'on n'a qu'une été envahouie même si tus compétents êtes en t'a qu'on n'a qu'une des compétence nikomique Alors, pourquoi pas, je dis que c'est une chose qui est liée à toi ou à toi qui est liée à la critique, les deux. La question est-ce, comment survivre à une mauvaise première impression lors d'un entretien ? C'est-à-dire que j'ai pensé, il y a une grande erreur qui fait une erreur, ils ne se rendent pas compte. Donc, l'eurocriteur est dans le style où il est en train d'écrire, tu dis, je m'appelle Abdelhafiz Ben Marzouq, Abdelhafiz Abdelrahman, Abdelraziq El Marhawi. Mais tu le dis comme ça, bonjour, je m'appelle Abdelraziq El Marhawi, et lui, là, il est foutu, il ne sait pas l'écrire. Comment il va écrire Abdelhafiz ? Donc, déjà, l'une des premières impressions qu'il ne faut surtout pas rater, c'est, tu prépares ton prénom pour que ça soit lisible, enfin, pour qu'il puisse l'écrire. Donc, ça ne sert à rien de donner le nom-prénom. Tu dis, bonjour, je m'appelle Yassine. Ça sert à quoi de dire, bonjour, je m'appelle Yassine Ben Amar Ben... C'est pas important. Non, en plus, en plus, c'est très important l'exode qui... je m'appelle Yassine Ben Amar. Non, en plus, c'est un peu plus facile, mais il n'est pas... Mais ils ne disent rien. C'est un peu plus facile. C'est pas grave, c'est un peu plus facile. Donc, tu prépares ton prénom pour que ça soit... Ou alors, on dit qu'il a fait... Qu'est-ce que j'ai commencé à travailler ? Il a fait un peu plus facile, même le projet sur lequel il a travaillé, c'était en arabe en fait mais il n'a pas préparé ça et donc ça c'est une mauvaise impression c'est très difficile de survivre à une mauvaise impression mais bon après une autre question en même temps comment gérer le stress des entretiens donc en fait c'est très difficile de gérer le stress des entretiens le stress c'est très difficile c'est un peu de stress mais tu ne gères pas une bonne préparation et ça peut être différent c'est une introduction l'introduction c'est une introduction elle s'est震ant en fait un ingénieur tu as la technique donc on va chercher l'introduction tu as l'intention et tout le projet présenté tu as l'intention là tu vas te trouver tu as l'intention il y a un bon il y a un échec 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 voilà Tu seras beaucoup plus à l'aise que ce qu'on peut parler de la philosophie. Exactement. Donc, tu as une partie qui va développer. Si tu as des valeurs ajoutées, les compétences, tu as des compétences, tu as des compétences, tu as des compétences avec des limites. Alors, tu as des compétences avec des limites. Mais, tu as des compétences qui sont en nature. Donc, tu dois être en train de te faire. Maintenant, tu as des compétences. Tu dois être en train de te faire. Tu dois être en train de te faire. En fait, c'est ça qui est un peu intuitif. C'est que lui, quand il est en train de te regarder, il est en train de s'imaginer en train de te présenter à un de ses clients. Donc, il souffle. Finalement, il t'en fout de savoir est-ce que tu vas lui plaire ou pas. Tu peux lui plaire. Il est bien, mais ils ne sont pas suffisamment intelligents pour voir ce que j'ai vu. Donc, il essaie de voir s'il te présente à la totale ou à la Société Générale. Est-ce que tu vas pouvoir honorer Chalik Amteo ? Est-ce que tu vas gagner ? Est-ce que tu vas être signé ? Est-ce que tu vas réussir à décrocher ? Donc, c'est pour ça que je te dis, Dima Yizma Ketkhamam Alli, Fama Wihk en face de toi et Amelk l'entretien, T'autrefimoko Kimokal Tanti. Et en fait, ce qu'il est en train de chercher, c'est, Est-ce que tu es sérieux ? Est-ce que tu as l'air sérieux ? Exactement. Donc, il suffit d'avoir l'air sérieux, Si tu as bien préparé, tu es venu, Tu as préparé ton nom, Tu as préparé les questions standards et tout. Là, tu es sérieux. Tu es renseigné sur la société, Tu sais sur quel poste tu es positionné. La dernière fois, C'est pire en fait. Tu peux, par stress, Tu as vu, par exemple, Il y a des clients que tu as, Ou, par exemple, Ils disent, On envoie le même mail à tout le monde. Puis, le client, La personne que tu as rencontré, C'est quoi le poste et tout. Il répond à ce mail, Il envoie son CV. Donc, les clients, Ils connaissent ce process-là. On fait 100, 200 entretiens par semaine. Donc, tout le monde fait comme ça. Et on a fait l'entretien. Parle-nous un peu de ce qui t'a plu dans notre société. Je ne connaissais pas la société, on ne m'a pas dit. Mais, des fois, Ils font des mensonges. Et les gens, Ils font des mensonges. Attends, ma chérie. Non, non, non. Il y a des opportunités à appliquer. Pour les ingénieurs systèmes. Donc, il y a du tout. Donc, de toute façon, On va poser toutes les autres questions. Je n'ai pas beaucoup de questions. Les questions qui ont joué. Les questions qui ont joué. Moi, je ne crois pas trop. Les questions pièces. Ils font des questions pièces. Voilà, je me suis question pour moi le comportement. Surtout, il dit que par exemple, l'identitaire qui fait technologie, il dit qu'il y a quelqu'un qui fait le travail. On explique tout le monde. Ah, il dit qu'il y a la question de ta Angular 3. Voilà, et bon, avec le loul. Pour se mettre face à tes incohérences, si tu es expert, full star, front, et que tu ne sais pas qu'il n'y a pas de Angular 3. Voilà, mais voilà Internet Explorer 14, voilà 15. Voilà, je me suis dit que je me suis dit que je suis dit que je suis dit. Et surtout, la plus importante chose qui fait le travail dans l'entretien, c'est la même chose que tu as dit au conversation, tu n'as pas cette idée, et tu as dit que tu as dit autre chose. Voilà, ça, ça, c'est aussi qu'il te déteste ça. Quand tu ne sais pas, il faut dire... Ah, voilà, ça, c'est l'éliminé de moi. En mode réflexion, là, il dit que je ne sais pas, mais je pense que ça devrait fonctionner comme ça même si je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure façon voilà, je vais faire un autre chose à faire je vais juste avoir un aide et si vous n'avez pas répondu il n'a rien à dire tu n'a rien à dire comment on dit comment on va faire comme ça, on va faire c'est quelque chose de très intéressant il n'y a rien à dire si vous avez quelque chose à faire comment on parle mais non sans doute si vous n'avez pas le cas mais surtout je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si vous n'avez pas la permission je ne sais pas on a un problème réel apparemment en afrique en général c'est que c'est très très difficile je pense que c'est péjoratif de dire je ne sais pas je vais chercher je vais voir je reviens vers et ils peuvent m'aider des choses de la même chose qui ne veut pas dire de la même chose alors il ne veut pas dire la même chose de la même chose donc j'attends la même chose qui est donc je ne sais pas ce qui est très difficile de mettre à la même chose ça c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave à dire il y a un temps pour que ça soit donc j'attends à dire qu'on a bloqué, qu'on a bloqué et qu'on a bloqué il est en train de chercher à l'élection de la garde avec monsieur fulain à doula les fécres et tourisent tout comme les qui voient la paix généralement c'est comme ça qu'on va leur faire un petit amène un petit livret pour préparer l'entretien tout on va le faire on va partager enfin ma question est-ce qu'il ya encore des gens spécialisés juste bas quoi la juste front voilà ce qu'il faut être moustache non il faut pas être plus tacle femme à femme full stack ou femme albac ou formels france ou tout le monde maman tout en fait j'irai plus loin que ça n'a j'ai des clients en effet france à l'eau les tu ne peux pas être très bon en bas et très bon france j'ai généralement voilà généralement les fous le stack les fous le stack en 70% bac et paillard une france le quatre mecs et la ma России triffure quand même une france est certifique confrCE je sais 들어가 mes pieds par Private Mets même si l' weekends extrêmement L' company Tooian Anil d'ici L'aise laau l'aise Le 그� UP l'aise l'f conste yol van ph en France, et en France, en Portugal. Non, non, je vais vous mettre en réflexion sur Tunes, je vais vous mettre en full stack. Les gens qui mettent en full stack, je pense que... C'est bien, c'est bien. Mais, si vous voulez, je vais vous demander une question, je vais vous demander en full stack, je vais vous demander, 80% en 20% en France, 60%, 60% en 30% en France. Et vous allez en full front, vous avez des services, vous savez, la demande aujourd'hui sur le front, par exemple. Et vous avez des demandes une heure, sur le back, il a deux, en full stack, il va prendre plus dans le front. Il ne peut pas prendre plus dans le front. Il ne peut pas prendre plus dans le front. Il ne peut pas prendre plus dans le front. Mais, en général, c'est à 100% en full stack, 99% en France, il est en full stack. Il va prendre plus dans le front. 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 Donc, ma question, Harry, quand on a commencé à travailler sur la Silicon Valley, qu'est-ce que le profil GitHub sont pris en compte par les recruteurs ou pas ? Déjà, la découverte, la mauvaise nouvelle, la mauvaise surprise que j'ai eue, c'est que vous voulez, ils ne mettent rien sur GitHub. Ils n'ont pas, en fait, mettre leur code sur GitHub. Et donc, du coup, tous les clients américains nous ont dit, je veux voir ce qu'ils ont fait en interne, à part le travail. Soit ils ne mettent pas ça en public, soit ils n'ont carrément pas de GitHub. Après, en France, ils ne regardent pas, je pense. C'est un vrai plus. Il y a une très bonne chose. Je me dis que si vous avez vu ce qu'il a reçu, le gestion de GitHub, un jour, par exemple, le CV, il s'agit d'un des tests, et il se réagit d'un des tests, il s'agit d'un des tests. Un jour, il s'agit d'un des tests, et il se regarde le marché, et le recueil d'un des tests. Il s'agit d'un des tests et il s'agit d'un des tests. Il s'agit d'un des tests, c'est une technique, il s'agit d'un des tests, Il sait ce qui se passe sur le marché. Il a l'impression qu'il a une mission d'une mission, il peut peut-être que il va passer dans 3 ou 4 ans, et il va cartonner. Et il s'agit d'une technologie, doublement sur la version de la nouvelle version. Ce sont des choses qui sont un vrai plus. Mais c'est vrai, la culture, c'est la culture du francophone. Je ne sais pas, il y a d'autres questions. On va prendre encore une question. Pour les attentes de l'interview vis-à-vis du candidat, je ne sais pas qui a posé la question. En fait, les attentes, c'est à mon avis, il veut savoir s'il peut te proposer un CDI, donc il veut s'assurer qu'il y a un feeling, et il veut aussi savoir s'il pourra te positionner chez ses clients, avec mon grand compte, ma société générale, L'Oréal, Total, Groupe Accord, et qu'il n'y aura pas de problème. Tu décrédibilises la société. Ça, c'est les grandes lignes. Après, il veut savoir si tu es passionné par l'informatique, il veut savoir si tu es communiquant, il veut savoir si tu es sérieux. Comment il peut savoir ça ? C'est avec ce que tu vas lui dire. Tu ne peux pas lui dire, je suis passionné par l'informatique, j'aime bien le travail à l'entretien. Il ne faut pas être... Non, on me suis sûr, ça. Je suis sûr de l'entretien. Il faut qu'il y ait des enfants, ou il y a des enfants, ou il y a des enfants, ou ils se rencontrent. Il y a des gens, vu qu'il fait l'entretien de chez lui, ça se voit qu'il est en pyjama. Après, il est chez lui, je comprends. Mais ce n'est pas rassurant pour le client de voir que tu ne t'es pas préparé, alors que lui, il s'est préparé, qu'il a réservé une salle, ou qu'il a dû se battre avec d'autres personnes pour réserver cette salle-là. Donc, ça ne fait pas trop. Surtout, surtout, je pense, je pense, C'est-à-dire qu'il y a des chocs sur les compétences. Une autre question. Bon, on va essayer de clôturer, donc on va prendre une dernière question. Oui. Donc, nous attendons de l'interview, ça, on a déjà vu. Tac, tac, tac. J'essaie de voir une question. Quelle est déjà ? L'accent. Bon, voilà. Ça, c'est important. Est-ce que l'accent compromet les chances ou pas ? Est-ce qu'il y a un petit peu de l'accent ? Déjà, je suis un peu déçu, parce qu'il y a une sorte de racisme par ignorance chez les recruteurs. Ils ne savent pas, en fait, que l'accent, ce n'est pas important aux certains. Et l'accent qui m'a dit, d'ailleurs, on a dit, c'est vrai que c'est vrai, parce que l'accent italien, ça passe. L'accent espagnol, qui est des fois horrible, ça passe. L'accent américain, où tous les mots sont faux. Toutes les compositions sont faux, ça passe. Et l'accent maghrébin ou africain, ça les dérange. Bon, après, je peux mettre à leur place. Je ne sais pas, c'est pas merci pour l'accent qui a exécuté qu'il y a bien. Non. Les gens ont dit que le français est tellement qu'il y a des gens qui sont bien. Tu sais, les français sont excellent, excellent, en France et en France. Et si on a dit, c'est qu'ils ont dit que les Marocains, ils ont des francophones. Non, c'est des Algériens. Non, non, il y a des gens qui ne parlent pas de la stratégie en français. Mais, effectivement, tu n'as pas né en France, généralement. Surtout, les SS2, surtout, ils ont compris. Au bout, il y a quelques lacunes, etc. Mais au bout d'un an, tu vois, l'évolution. Ils avancent très bien. Le problème, ici, l'entretien, par exemple, c'est un candidat. Il y a des gens qui ont été en fait, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont été vraiment voilà. Voilà. du coup, le client, les messages, mais on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. C'est bon. C'est bon. Je connais la réponse. Est-ce que c'est mal vu de ne pas être activer la caméra pendant l'entretien ? Pas forcément. Non, c'est mal vu. J'ai des clients qui m'ont dit, ils m'ont dit, moi, je ne comprends pas. Ça va aller dans le sens de, il ne s'est pas préparé. Voilà. Il y a, il y a, il y a, il y a un entretien commercial, l'entretien technique. Il n'y a pas forcément. Il y a des techniques qui s'arrête pas, il y a des techniques qui s'arrête pas. Oui, mais à tes techniques, il faut faire attention à la manière, à la technique, au premier, ils font des pêcheaux, ils font des pêcheaux, ils font des pêcheaux, ils font des pêcheaux. Je n'ai pas besoin de le mot. Je ne me suis pas déloué sur google. C'est vrai. Non, je n'ai pas déloué sur Google. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas déloué. même si des fois juste il prend des notes mais il n'y a pas de doute voilà, je vais prendre des notes ou elle essaie de ne pas à chaque fois tu as un temps je comprends je prends un temps 20 secondes on est en train de discuter on est en train de discuter tu as quelques secondes on va à la toile directement sans arrêt ça se voit, il y a quelque chose qui cloche on a fait presque une heure je pense on refait ça régulièrement il n'y a encore on ne peut pas répondre, les amis continuez à poser vos questions on va les réunir dans un FAQ, on va les partager la dernière fois j'ai annoncé que j'allais prendre une centaine d'entretiens de coaching donc on a quelques collaborateurs quelques candidats on a enregistré et on les partage d'une manière bienveillante ce n'est pas pour montrer on peut faire aussi un zoom c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretiens mais on va partager notre CV qui est un CV français voilà tu commences par les choses l'islam tout d'abord un peu de la formation après l'expérience la dernière expérience où tu as l'expérience tu as l'expérience tu as l'expérience clairement tu as l'expérience tu as l'expérience dans l'alouen même si tu peux mettre une partie de ta personnalité c'est quelque chose que je mets en avant que je défends mais des fois il ne faut pas que ça fasse bizarre on a une vraie vraie catastrophe je me suis rendu compte j'avais ce problème après je comprends parce que on n'a pas la culture du costume donc le costume c'est un événement il faut qu'on travaille un peu plus là-dessus c'est super important en regardant là-dedans là-dessus si tu mets ta photo au mané professionnel malheureusement ça te décrédibilise et si tu n'en mets pas pareil si tu n'en mets pas ça les inquiète donc il faut choisir une belle photo du coup maintenant tout le monde a LinkedIn il faut mettre la photo ou Phil LinkedIn il faut mettre une belle photo et il faut travailler donc écoute merci beaucoup pour ton temps Foyer merci merci Saber merci à tous rapidement ou ton amour en compte rendu les questions qu'il y a au canal de nous avoir un jeu en même temps tous ensemble j'ai vu une question voilà bon dernière question passer son entretien sur le téléphone au lieu du PC c'est un problème est-ce qu'il faut toujours être sur un PC voilà est-ce qu'on peut faire sur un PC non pour moi ça sous-entend il faut préparer il faut préparer les choses les choses tu as tu as tu as tu as tu as tu as On peut faire un bâle ou un petit peu, c'est un problème, ou non ? Dans la technique, il faut éviter que tu dis que tu t'es pas à la fin. Je veux dire, la technique va être tranquille, concentré sur la chose qu'on parle, et on parle directement. Je vais regarder, après, il y a toujours des problèmes, je disais, je ne sais pas, je sais pas, je ne 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 sais pas. C'est difficile pour toi, c'est une question. Je suis sûr que tu as parlé avec les questions, mais je trouve que tu as dit, il te faut plus de temps pour chercher, donc tu es tranquille, normal, tu es fatigué, tu es basé, les compétences, les compétences, les compétences. Parfois, j'ai dit, il y a des moments où tu as dit, il y a des détails, tu sais qu'il y a des points, je crois que si tu marques des points, Tout l'entretien n'a pas besoin de l'entretien Sinon, il n'a pas besoin de l'entretien Tu n'as pas besoin de l'entretien Pour que tu lui montres qu'il y a un peu de l'entretien Oui, pour que tu lui montres qu'il n'y a pas besoin de l'entretien Exactement Oui, il n'y a pas besoin de l'entretien Oui, c'est la base Les questions continuent d'arriver, les amis Donc bon, ne vous inquiétez pas, continuez à poser vos questions On va répondre à tout Merci beaucoup Merci à tous Non, dans une heure Dans une heure Avec plaisir pour l'arrivée Merci beaucoup Merci à tous